Salut c'est LanguedoGeek ! Aujourd'hui je vais vous présenter la crypto monnaie Zencash. Alors le Zencash c'est une plateforme de communication privée sous entendu une partie pour les transactions, une partie pour les messages. Ça repose sur la technologie ZK Snarks ZeroKnowledge pour éviter les dénits de service et tout ce qui est spam avec des transactions totalement privées si on le souhaite parce que ce n'est pas une obligation. On verra tout à l'heure qu'il y a deux sortes de transactions dans le Zencash. Le Zencash est un dérivé du Zclassique lui-même dérivé du Zcash qui était un dérivé du Bitcoin. Ça fait un sacré nombre de dérivés. C'est pour cela que vous avez 21 millions de tokens et je pense que ce chiffre là vous le connaissez tous. Ce sont également le nombre de tokens du Bitcoin. Le Zcash repose sur le Proof of Work et nécessite donc du minage ou du mining en anglais. Vous pouvez miner ça avec des GPU, AMD ou Nvidia bien qu'a priori, d'après ce que je me suis renseigné un petit peu sur la chose, le Nvidia a des meilleures performances sous réserve de quelques optimisations. Comme je l'indiquais tout à l'heure, il y a deux sortes de transactions pour le Zencash. Les premières que l'on appelle les transactions T, T comme transparentes. Les transactions T, à ce moment là, on se retrouve un petit peu comme des transactions façon Bitcoin. C'est à dire que si vous avez l'adresse, vous pouvez tranquillement interroger la blockchain pour savoir toutes les transactions qui ont eu lieu directement sur cette adresse et voir les allées et les venues. Alors que sur une transaction Z, la deuxième sorte, absolument tout est protégé. On ne peut pas savoir ni le montant ni le petit message qui peut accompagner le montant parce que vous avez aussi une case dédiée à faire passer un message. Vous pouvez même d'ailleurs faire uniquement passer un message puisque c'est aussi un logiciel de communication, Zencash, et on ne peut pas savoir quel est l'expéditeur et quel est le destinataire pour chaque transaction lorsque l'on utilise une transaction Z. On peut croiser une transaction T et une transaction Z, c'est à dire qu'une personne qui envoie une transaction T peut l'envoyer une adresse Z et vice et versa. Sachez également qu'il existe une application dédiée qui s'appelle Zenchat qui sert d'ailleurs uniquement à faire messagerie et publications totalement privées directement émises sur la blockchain. Je vous mets bien évidemment le lien GitHub dans les commentaires de cette vidéo. Au niveau des wallets donc pour ordinateur, vous allez trouver le wallet qui s'appelle le Swing qui lui gère les transactions T et les transactions Z qu'on a expliqué précédemment et vous allez trouver également le wallet qui s'appelle Larry Zen qui lui ne gère uniquement les transactions T. Sur le site web officiel vous pouvez trouver aussi également un lien vers un web wallet où à ce moment là vous n'avez rien à installer dans l'ordinateur. Vous cliquez sur le lien du web wallet, vous arrivez sur une page web qui vous invite à choisir une passe phrase bien évidemment ne la perdez pas, c'est votre clé privée qui mène à votre wallet par la suite. Vous choisissez votre mot de passe et paf vous avez un wallet directement utilisable afin de recevoir donc des transactions. En Zencash vous avez bien évidemment l'option du paper wallet concernant les hardware wallets type Ledger. Les discussions sont encore en cours. Ils espèrent que ça arrive très prochainement en 2018. Concernant les mobiles, vous avez donc la version Android qui est directement disponible au niveau de la version iOS iPhone. Ça devrait l'être selon la roadmap dans les prochaines semaines mois. En tout cas vous avez déjà la version développement sur Gitten. La blockchain du Zencash repose non pas sur des masternodes comme de nombreuses crypto-monnaies mais là on les appelle plutôt les Securenodes. Alors vous avez quelques exigences techniques de puissance comme je crois qu'il faut 4 gigas de RAM et un système d'exploitation 64 bits et il y a pas mal de critères aussi de sécurité sur l'installation de la chose. Je vous mets un petit tutoriel dans les commentaires qui sera bien évidemment en anglais si vous voulez vous lancer dans la démarche. Sachez que comme dans un masternode il y a des conditions minimum d'accès au niveau du nombre de tokens dont vous devez disposer ici. On est sur 42 Zencash afin de pouvoir prétendre à créer un Securenode. Il y en a pour l'instant plus de 7000 qui sont actifs sur le réseau qui servent donc à sécuriser la blockchain et à participer à l'anonymisation de bout en bout de la connexion sur toutes les transactions Zencash en particulier donc pour les transactions Z. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet des Securenodes qui finalement se rapprochent pas mal du sujet des masternodes, je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a fait avec Florent Kosmala. Je vous mets le lien directement là-haut. Alors sur quel exchange on peut retrouver le Zencash à l'heure actuelle ? Dans les grands exchanges bien connus vous avez Bittrex et Cryptopia, vous avez également OKEX, TradeSatoshi, Kos et Upbit. Pour l'instant pas de Binance, Poloniex, Bitfinex. A mon avis c'est plus que dans les tuyaux et ça devrait apparaître sous peu. C'est quand même une grosse monnaie importante. Je m'en fais pas pour 2018 pour que ça apparaisse au moins sur Binance et Poloniex là-dessus. Sachez également que Zencash a fait des partenariats avec typiquement TorGard pour acheter des produits d'anonymisation typiquement du VPN, du proxy anonyme ou du mail chiffré et également un partenariat stratégique avec Welto qui est un site web bien évidemment que vous n'allez pas utiliser en France mais ça a quand même son importance si vous voulez investir dans le Zencash de voir qu'ils font des partenariats avec des entreprises qui font des choses concrètes dans la vie de tous les jours. Donc Welto est une application qui permet aux utilisateurs de payer directement leurs factures quand vous avez une facture qui est directement donc en fiat, en euro dollar et de passer directement par le Zencash et Welto sert directement d'intermédiaire entre le Zencash et à ce moment là le dollar puisqu'on s'adresse plutôt aux américains. Concernant la team, je vous invite à aller voir le site officiel et consulter la team, leurs liens et leurs profils LinkedIn. Vous verrez que la communauté est très très large concernant le Zencash et qu'elle s'agrandit de jour en jour. Je vous invite également à aller voir le Trello qui est public. Si vous ne connaissez pas Trello, c'est un outil d'organisation et de to do list que je vous invite à utiliser même dans votre vie de tous les jours qui est assez génial. Moi j'ai découvert il y a très peu de temps. Je vous mets le lien ici, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc vous pouvez voir en fait les tâches qu'il y a à faire, celles qui sont en cours et puis celles qui sont terminées et voir à qui elles sont attribuées. Ça vous permet de faire un lien directement entre la team et les travaux qui sont en cours sur le Zencash. Et puis pourquoi pas si vous avez certaines compétences informatiques de rejoindre l'équipe, de donner un coup de main. Ça peut aller d'une simple traduction, d'un petit bout de code, d'un petit conseil sur le site web ou de faire des démarches communautaires ou des petites vidéos comme moi sur la sur la crypto-monnaie pour faire avancer les connaissances et la publicité sur un certain projet. Les prochaines étapes concernant Zencash, c'est encore plus de démocratie pour la communauté et les utilisateurs avec un système de vote qui sera probablement directement intégré peut-être dans les wallets ou directement dans une appli à part pour que vraiment la communauté puisse voter directement sur la voie à suivre, des refonds graphiques, des différents wallets ainsi que des nouveaux produits donc baptisés Zenhelp qui sera ça en gros un helpdesk si vous avez le moindre problème en tant que utilisateur, power user ou entreprise du Zencash pour que vous ayez une assistance directement 24 heures sur 24 sur vos soucis. Mais un autre projet qui moi m'a intéressé qu'ils ont baptisé le Zenhide donc pour les pays appliquant une censure très stricte sur internet et qui utilisera donc un chiffrage HTTPS pour communiquer avec un autre censuré mais en faisant semblant de communiquer avec un autre autorisé voilà pour arriver comme ça à établir la communication et à feindre la chose par l'intermédiaire du Zencash. Il y aura un site dédié qui est en cours de construction zensystem.com. Si tu veux approfondir suite à cette vidéo tes connaissances sur le Zencash, tu peux bien évidemment aller lire le white paper. Je ne vais pas te cacher qu'il sera en anglais et qu'il fera une vingtaine de pages. Si tu veux te consacrer à ça. En tout cas au niveau communautaire et réseaux sociaux, tu vas sur Zencash.com et tu verras qu'en haut à droite sur une rubrique Community dans lequel tu vas retrouver tous les liens vers le Discord, le Telegram, le Twitter, le Reddit, le forum BitcoinTalk, le blog et le forum Zencash sur lequel tu peux aller discuter avec toute la communauté du Zencash et peut-être les rejoindre, faire un investissement, donner un coup de main ou en parler tout simplement. Et puis moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, que ce soit pour le live de mercredi prochain avec Florent ou une présentation d'une nouvelle monnaie, d'un wallet ou une autre vidéo high tech. A très bientôt ! 1 1 1